Demeurez-en moi comme moi au fruit du Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits à tes liens. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit adéquat et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon sa bâtiure. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait ton voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents. À un autre, deux talents. Et au troisième, un seul talent. Chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'avais gagné cinq autres. » Son maître lui déclara « Très bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié deux talents. Voilà, j'avais gagné deux autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissones là où tu n'as pas sonné. Tu ramasses là où tu n'as pas répondu de grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissones là où je n'ai pas semé. Que je ramasse le grain là où je n'ai pas répondu. Alors il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent. Et donnez-lui à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien Se verra enlever même ce qu'il a. Quant à son serviteur, non à rien, Jetez-lui dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. De quoi avons-nous peur ? C'est peut-être la première question, peut-être les questions essentielles de cet Évangile aujourd'hui. De quoi avons-nous peur ? Nous sommes, quand bien même le Seigneur a toutes les pages de l'Évangile, nous demandent de ne pas avoir peur, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Nous sommes habités de bien des peuples. Et vous l'avez remarqué dans cette parabole des talents, ce qui fait de la différence entre eux et les serviteurs, les deux premiers et le troisième, c'est que le troisième a eu peur. Le dit lui-même, j'ai eu peur, c'est vrai. Et j'ai tout caché. C'est sa peur qui lui a fait manquer à la fois le fruit du talent et la rencontre avec le maître. Il ne faut pas trop les enfouir nos peurs, parce que nous risquons de les garder et d'être ainsi malmenés par elles. De quoi avons-nous peur ? Il y a plein de peurs dans ce monde anxiogène autour de nous, auquel se rajoute l'anxiété et l'angoisse de cette épidémie, l'angoisse du lendemain pour beaucoup de gens qui, aujourd'hui, perdent leur travail, et puis il a des peurs plus profondes, la peur plus face à face. Il comprend bien que cette rencontre avec le maître désigne au moins en partie la rencontre finale avec le Seigneur au moment de passer de ce monde au père. Une dame le disait aux portes de l'église il y a quelques jours, « Mais et s'il ne m'accueillait pas ? Et s'il ne m'accueillait pas ? » Et on sentait sa peur profonde, parce qu'elle se jugeait, et que le jugement qu'elle portait sur elle-même, elle le projetait sur le Seigneur. Il y a tellement de représentations que nous avons de Dieu souvent erronées et qui nous font peur, qui nous font peur de lui, qui nous donnent peur. Et c'est bien ce qui arrive à ce serviteur. « J'ai eu peur, Seigneur. » Et que dit-il ? « Tu étais un maître qui boisseur, il n'a pas semé. » Il y a une représentation de Dieu. « Tu as un âme injuste. » Et il a semé. Il vient de lui donner des talents. Ses propres biens, il les lui a donnés. Toute la première partie de la parole nous explique précisément ce que Dieu sème, ce que Dieu donne. Adapté à chacun, en le remplissant de ses dons, comment ça il n'a pas semé ? Voilà une peur qui lui a fait projeter sur Dieu une image injuste, dont il est lui-même malictive. Peur peut-être de ne pas savoir faire fructifier ses talents. « Est-ce que j'ai seulement savoir faire ? » Et nos peurs irrationnelles nous font prendre des décisions irrationnelles. Et c'est ce que le maître dit à ses serviteurs. « Tu avais réfléchi cinq minutes, même si tu avais peur, et même si tu étais méchant, tu l'aurais dit à la banque, ça aurait apporté quelque chose. Mais ta peur te rend aveugle. » De quoi avoir un cas ? Parce qu'en réalité, c'est ce qui fait la différence. En enfouissant son talent, cet homme a enfoui sa confiance. Il a enfoui sa joie, il a enfoui son avenir, parce qu'il a eu peur. Il nous faut demander la grâce d'être restauré dans l'image que nous avons de Dieu, peut-être de lui permettre de la purifier, de tout ce qui l'encombre, à tel point que nous avons peur de lui, pour mesurer qu'en réalité, il nous comble de dons. Il nous comble de dons et nous met dans les mains ce qu'il veut que nous puissions lui offrir. Simplement, il ne faut pas se laisser paraliser par la peur. Peut-être ne saurons-nous pas bien faire, fructifier les talents. Mais il n'attend pas de grandes choses de ce talent. « Tu as été fidèle en peu de choses, » dit-il. « Entre par la joie de ton être. » « Être fidèle pauvrement, humblement, au don de Dieu dans notre vie. » C'est un peu ce que dessine la première lecture en parlant de cette femme parfaite. La perfection que Dieu demande à cette femme est si simple. C'est celle de son quotidien, de son humble travail quotidien, attentif et sans paresse. Cette femme qui se donne humblement et toujours de nouveau dans les tâches quotidiennes. Et la béatitude dont parlait en saut, c'est la même heureux l'homme. Heureux l'homme qui est train de se dire. Et c'est quoi cette béatitude ? Eh bien, il sera là avec sa femme et ses enfants en tout de la table. Une image si simple de la perfection que Dieu attend. L'humble fidélité aux petites choses que Dieu donne. « Entre dans la joie de ton être. » « Tu as été fidèle en peu de choses. » Et si nous avons peur de la rencontre avec le maître, « Est-ce qu'il va venir comme la catastrophe au moment où je ne l'attends pas, où je ne suis pas prêt ? » Mais la deuxième victorie répond, « Mais vous, vous n'êtes pas les fils des ténèbres. » À l'avenue du maître, il ne vous surprendra pas comme un voleur. Vous vivez avec lui chaque jour. Chaque jour de nouveau, il vous comble de ses dons. Et vous savez bien que quand le Seigneur donne, il ne donne pas des petites choses. C'est lui qui donne. Il ne peut pas donner des petits bouts lui-même. Quand le Seigneur donne, il donne abondamment les talons dont il nous comble. C'est lui qui donne. Pour que lui-même, à l'intérieur de nos vies, il puisse faire fructifier ses dons et nous permettre de les lui rendre. Sa bonté, vous voyez, nous donne, porte et nous permet de rendre. En toutes choses, c'est lui qui agit. En toutes choses, c'est lui qui féconde nos vies. Peut-être en ce jour où nous, nous sommes dans la journée mondiale des pauvres. Nous venons, avec beaucoup de bénévoles devant l'Église, de donner à manger aux pauvres, encore plusieurs centaines de pauvres qui sont venus. Peut-être il faudrait que nous entrions nous-mêmes dans la béatitude des pauvres. Heureux les pauvres. Les pauvres que Dieu comble. Si nous n'entrons pas dans la pauvreté de l'Évangile, nous ne saurons pas les dons dont Dieu nous comble. Les pauvres de l'Évangile sont ceux qui consentent à tout recevoir de Dieu. Qui reconnaissent qu'ils n'ont rien, qui ne viennent de Dieu. Cette pauvreté-là, les mains ouvertes, qui dit Seigneur, quelle gratitude surgit dans mon cœur, toi que tu as coglé le talent. Et le moteur simple, le moteur humble, le moteur fidèle, par lequel le talent de nos vies va fructifier. Pour que nous entendions, aujourd'hui, déjà, et demain plus encore, très bien, serviteur bon, serviteur fidèle, entre dans la joie, pas dans la joie, celle de Dieu lui-même, parce que tu as été bon et fidèle. C'est à la portée de tous que la peur disparaisse de nos cœurs, déposons toute peur devant cette terre, et que la joie du Maître nous habite. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada